Pour une fois, les rôles s'inversent. Ce samedi 13 mai, si est-il Nico Saliagas qui s'est confié dans 50 Inside, dont les images ont été dévoilées sur le compte Instagram de l'émission. Le présentateur phare de cette émission de TF1 est passé du rôle d'intervieweur à celui d'interviewer ce samedi 13 mai, jour de son anniversaire. Alors qu'il soufflait ses 54 bougies, l'animateur est revenu sur les moments marquants de son enfance, notamment lors d'une de ses premières rentrées des classes. Devant une photo de lui petit garçon, âgé de 4 ou 5 ans à peine, le présentateur n'a pu s'empêcher de remarquer la ressemblance avec ses enfants, Agathe et Andrea. Je vois mon fils, je vois un mixte de mon fils et de ma fille, a-t-il affirmé. À cet âge-là, ou un peu avant, je faisais pipi à l'école, je faisais pipi sur moi, parce que je ne comprenais pas la langue, le français, parce que chez moi on parlait grec, et j'étais traumatisée, je ne savais pas ce qui allait arriver. Je pensais qu'on m'engueulait alors qu'on me parlait juste, c'est style rappelé. Et d'ajouter, je me souviens, ma mère venait me chercher après l'école, et j'avais toujours des pantalons qui n'étaient pas les miens. Des souvenirs émouvants pour l'animateur d'origine grecque Un conseil à ce petit sur la photo ? J'ai envie de lui dire de garder son innocence le plus longtemps possible et de rester rêveur, a souligné le quinquagénaire. Supérieur à supérieur à Nico Saliagas pose avec sa famille et ses amis pour le vernissage de son exposition Un long message de gratitude à l'occasion de son 54e anniversaire, Nico Saliagas, qui est aussi reconnu pour ses talents de photographe, s'est confié dans un long message sur Instagram. Notre temps passe comme un jeu d'ombre et de lumière aussi furtif qu'essentiel, a-t-il écrit avant de faire référence à sa maman, je pense à cette jeune femme de 19 ans qui a mis plus de 13 heures à me mettre au monde dans une petite clinique du 11e arrondissement. Une autre époque, presque un autre monde. Dans la suite de son message, l'animateur de télévision philosophe sur le temps qui passe, l'existence et l'amour. Soyez heureux et sereins au fond de votre être, il existe toujours un chemin de lumière quelque part. Article écrit en collaboration avec 6MediaCreditPhotos, Dominique Jacovide Musique 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 Musique